On l'avait notre micro tout à l'heure à Sylvain Sock pour l'interview, il nous disait que ce sera en effet d'écart, il va falloir mettre en tout cas les temps en égalité avec 10 minutes tracées. Je suis là que vous avez vu 10 minutes à l'heure, et bien ça tourne là parce qu'on va voir comment Sylvain est capable peut-être d'aller contre Hervé Vartan, là c'est prêt pour aller contre l'orraine droite en face. Mais ça ne marche pas là, Hervé Ville. C'est parti pour la tête de course, avec Vincent Stor, qui est à l'attaque sur l'avocat numéro 160, le Julien Gouin, qui a remis à l'attaque sur l'avocat numéro 160, le Julien Gouin. Il a remonté d'ailleurs une autre voiture pour sortir de l'enfer, personnellement, avec Jean-Marie de Foin, et à lui dire, de tirer aujourd'hui pour le piastron général. Alors, il est là, il est bien là, avec un problème de pollution, avec un premier secrétaire, un secrétaire, un secrétaire, un secrétaire. Le Pilleau, également, qui vient de passer devant nous, avec l'avocat numéro 160, le Julien Gouin. Allez, tout va bien, tout va bien pour Luster, tout va bien pour Varis Natho, je suis un secrétaire. Allez, c'est Marceau qui vient, je suis un secrétaire. On se retrouve sur le Hader et les faits de course, puisque le pilote de 155, il y avait marqué deux points. Je rappelle que l'une victoire en vente qualifie, mais il y en a un point, la seconde, la seconde, la seconde, la seconde, la seconde, la seconde, etc. Et forcément, c'est le décompte, le pilote en vente égressif, c'est-à-dire le mieux placé sur la quitte départ, sur les trois ventes qualifes. Voilà, deuxièmement de qualification, je termine avec la victoire de Paris Hatton et de la vente procurant 63, la seconde place de M. C'est-à-dire 5. Et puis, la vente bagarre, voilà le troisième et le troisième place. Il y avait M. Bourrin affronté à M. Gossin, mais la venteur de Brancosan s'est imposée.